La seconde affaire, c'est l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory. Son assassin présumé, Bernard Laroche, était confronté cet après-midi à sa belle-sœur. Elle s'appelle Muriel, elle est âgée de 15 ans et avait été le principal témoin à charge contre Laroche dans un tout premier temps du moins. Elle s'était ensuite rétractée, ce qui n'a semblé-t-il pas convaincu le juge d'instruction. Le magistrat a donc organisé aujourd'hui une rencontre entre les deux protagonistes. Sur place, Isabelle Béchelère. 14h25, le fourgon de la gendarmerie amène Christian Laroche au palais de justice. L'heure de la confrontation est arrivée. Dans le bureau du juge, le suspect numéro 1 va retrouver ses avocats, Maître Pron et Welser, et Muriel, sa belle-sœur de 15 ans, dont les dépositions avaient permis son inculpation avant qu'elle ne se rétracte. Tout le monde attend, les curieux bien sûr, la presse mais aussi la famille de Bernard Laroche. Marie-Ange, sa femme, accompagnée de la tante Louisette, chez qui Bernard Laroche affirmait être à l'heure du crime. 16h, la confrontation se poursuit. Les avocats de Laroche viennent d'exiger la présence de six nouveaux témoins pour confirmer son alibi. Parmi eux, M. Jonca, un ami avec lequel il aurait coupé du bois jusqu'à 16h. Sa tante Louisette Jacob et Chantal, sa cousine. Mais à 18h30, les silhouettes furtives derrière la fenêtre du juge restent de l'ordre de l'énigme. Oui.